L'édifice McSweeney est une structure commerciale en briques et en pierres de trois étages de style à l'italienne érigée en 1901. À l'époque où cet édifice a été conçu par J.C. Dumaresque et construit par l'entrepreneur local T.D. Leblanc, il fut le premier véritable magasin à rayons de Moncton. L'édifice a également été doté du premier ascenseur électrique de la région, qui a attiré des visiteurs d'aussi loin que l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. Le sénateur Peter McSweeney avait participé à la mise sur pied de la campagne des étiquettes rouges et vertes. La campagne de rabais du jour était lancée au moment de l'année où la marée permettait aux voyageurs d'arriver par bateau le matin et de rentrer le soir. La façade avant de trois étages en pierre et en briques pressées Milton, avec des fenêtres à arches et détails de maçonnerie décoratifs, est presque entièrement d'origine. Même si l'édifice a été conçu en tant que magasin à rayons et à concept ouvert pour la Peter McSweeney Company Limited, les détails des bureaux gouvernementaux subséquents, des cours de justice et des installations qui ont occupé l'édifice des années 1930 aux années 1970 sont facilement visibles. Les colonnes d'origine en bois entre les étages supportent entièrement la structure, ce qui rend les murs intérieurs carrément décoratifs. Les pilastres classiques pleine hauteur et le parapet orné sur le toit rehaussent toujours l'esthétique globale du paysage urbain de l'art humain. L'édifice McSweeney a été déclaré bien patrimonial en vertu de l'arrêté sur la conservation du patrimoine de la ville de Moncton.